Comme il cherchait sa mère, on lui a trouvé une femme cancer et depuis, il ne peut plus s'en passer. Jocelyne Savard et Gaston Lheureux! Bonsoir tout le monde, c'est un événement spécial aujourd'hui parce que c'est la fête de Jocelyne Savard. Vous l'avez sans doute remarqué, pour la série, c'est notre astrologue aussi. Alors que je martyrisais, massacrais ardemment tous les signes du Zodiac. Toi, tu les consolais, les dorlottais, leur donnais un petit peu de tendresse. Qu'est-ce que tu veux? Je suis cancer, je ne peux pas me retenir. De toute façon, toi, je sais que tu faisais ça juste pour la fin. C'est le côté taureau-coquin qui aime ça faire la polarité. De toute façon, heureusement que je t'ai eu, je suis très content parce que je suis un petit peu lourdeau, j'ai l'air mossade, bourru. Et toi, tu m'as donné des ailes, tu m'as permis d'avoir un petit peu de plus de fantaisie aussi. Ah, que c'est fun! Ah oui, merci! Bonne fête à tous ceux qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juin. que nous célébrons ce soir et tout, tu nous as une rose. Oui, parce que l'important, c'est la rose pour les cancers. Ai-je décidé que tu serais ma rose aujourd'hui? Ton premier invité, le nôtre, c'est qui? Ah, eh bien, c'est quelqu'un de très spécial, c'est mon plus jeune. Et je l'ai surnommé le lac de cristal de tranquillité et c'est Yves Soutière. Le symbole du cancer, c'est un petit crabe qui marche de reculons. C'est pour ça que c'est aussi le signe astrologique de Robert Bourassa. Un drôle de gars. Marcel Lebeuf. Son élément est lourd, donc c'est pour ça que ses pantalons sont souvent trop courts. Tu sais, à peu près de ça. Et voilà mon plus grand, fatal, cancer né le 24 juin, que j'ai surnommé mon grand petit Saint-Jean-Baptiste. Le cancer est parfois un malade imaginaire, ce qui est parfait puisque les hôpitaux regorgent de chambres imaginaires. Parolié, auteur, compositeur, interprète, Paul Bayargeon. Le cancer va être très, très paressé. Il lui arrive même de prendre sa douche dans un car wash. Et voici mon plus sensible, mon dernier. Je l'ai surnommé le lac de la fécondité et du songe. Alors voici Guy Godet. Le cancer est en effet un grand sensible qui redoute particulièrement la solitude. Ne vous étonnez pas s'il pleure dès qu'il entend un solo. Notre prochain invité, moi, c'est mon chouchou. C'est celle que je préfère. C'est mon fantasme aussi. Avec elle, je ne verserai aucune larme et je verserai volontiers dans n'importe quelle chaloupe verchère. Renée Claude. Et bien à vous! Bonne fête! À toi aussi, Gaston, bonne fête! Bonne fête, mes petits bébés! Les taureaux se ressemblent pas à fait. Il y a deux types de taureaux. Il y a deux types de taureaux. Il y a les beaux petits beaux au lait et il y a aussi les gros taureaux fatals de race. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une question de karma. Dans la réincarnation, les taureaux qui sont plutôt minces, ce sont des taureaux qui arrivent ici pour la première fois alors ils s'identifient à la planète. Moi, je commence dans le taureau. Oui, oui, tu es dans le début, absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de planètes en taureau dans cette charte astro-agique. On ne bugle pas de la même façon. Lui, il bugle bien. Probablement, c'est ta dernière vie en tant que taureau sur la planète. Tu as juste ton soleil en taureau. C'est bizarre, hein? Il va être quoi, Gaston, après? Ah, il va être gémeaux! Il paraît qu'on est, c'est sûr qu'on est des êtres sensuels. Ah, bon! C'est une belle chanson, mon frère, qui démontre que vous autres, les Verso, vous voulez changer le monde. Il y a un côté utopique aussi. Très, très idéaliste. Très, très... Ils veulent la perfection de la planète. Pas seulement ça, ils veulent la perfection de l'univers. C'est pour ça que pour eux, il n'y a pas de mal ni bien. L'ensemble, c'est un tout. Ce sont des gens qui aiment vivre beaucoup, beaucoup d'expériences. Ils veulent tout comprendre. Bonne chance avec le Cirque du Soleil. Puis toi, sous tes lulus, qu'est-ce que tu vois pour les Verso? Je vois des choses extraordinaires, mes chers Verso, mes anges, mes génies. Je vous en supplie, coupez avec le passé, plongez dans le futur parce qu'il y a des surprises extraordinaires le mois de mai, mois d'octobre. Fantastique! Ouvrez votre cœur, exprimez vos émotions, puis cognez dans les portes au point de vue carrière. C'est fantastique pour vous, en fait. Ils ont Mars dans leur planète, c'est la planète de la guerre. Ils ont plus, ils ont la planète Pluton, celle de la mort, celle de l'eau de l'or. Alors, il faut faire très attention avec un scorpion. Un scorpion, là, il gagne toujours. Il se défend toujours. Ah! 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 Vous avez le sens de l'amour, vous n'avez pas seulement de bons de la culture. C'est extraordinaire. D'ailleurs, quand j'ai fait sa charte astrologique, j'ai été très impressionnée. J'ai remarqué que Normand était une bibliothèque ambulante. Il avait le sens des détails, comme toutes les Vierges d'Alain. D'ailleurs, c'était un homme aussi qui est un poète qui fait rire. Sais-tu où? Dans l'âme. C'est ça, ton sens du mot? C'est pour ça que je te demandais si t'étais ta vieille. Je te l'ai dans l'âme. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est extraordinaire, là, sur les Vierges. Mais, auriez-vous savoir des petites détails sur les terres? Oui, oui, non, on est dans le sens. Bon, bien, vous êtes contrôlés, toutes les Vierges, par la planète Mercure. Ça veut dire la planète de l'intelligence. Ça veut dire que dans l'évolution de l'homme, vous êtes nés au monde, vous autres, avec beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'attaque, mais pas beaucoup dans le corps. Fait-il vous? Ben, dis-moi, j'ai un ascendant. J'ai un ascendant, Vierge. Mais à planète Mercure, vous avez découvert, vous autres, votre destin, c'est de découvrir et de réaliser qu'il y a une grosse différence entre l'homme et la bête. Et à cause de l'intelligence, c'est ça qui fait que vous pouvez penser, réfléchir, observer, avoir les détails. Et puis, ce goût de la connaissance que vous avez que tu as, d'ailleurs, de toute façon, c'est fantastique. On va en dire davantage. Je pense qu'il y a plein de temps que ça pouvait être distraire aussi. Mais les autres, c'est extraordinaire. C'est drôle, le sketch que tu as fait, parce que tu es vraiment un défenseur de la vérité, toi, et de la justice, typiquement Vierge, d'ailleurs. Donnez-vous, vos yeux, vous autres, c'est comme des caméras qui roulent, qui dissèquent chaque détail de chaque personne pour trouver le talon d'Achille. Puis vos questions les plus... votre langage favori, savez-vous, c'est quoi? Non. Où, quand, comment, pourquoi, pourquoi, quand, où, quand, comment? C'est-tu vrai, ça? À quelle heure? C'est fantastique. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont ce talent de la dualité. Vous savez que les Gémeaux, vous avez en vous deux entités. C'est une divine, qu'on appelle Pollux, c'est-à-dire qui vous donne des inspirations divines, qui veut vous aspirer à toucher le ciel, et une qui est très bestiale, qu'on appelle Castor, et qui vous confère des qualités humaines. Et toute votre vie, comme Charles Aznavot, vous avez signé toi, ange et démonstres. Donc, ils ne connaissent pas, ils n'ont aucun signe derrière leur bagage. Alors, ils sont faits, eux autres, pour venir sur la planète. C'est des extraterrestres, des martiens, des gens qui m'entendent. Oui, exactement. Tu m'as dit ça à moi? Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada